Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'évangile selon Luc, le texte de guérison du serviteur de l'esclave du centurion romain, un texte qui nous a donné le célèbre « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu sais, mon parole, je serai guéri », que toute personne qui a été un moment ou l'autre catholique romain connaisse par cœur. C'est un texte qui est un peu surprenant, dans le sens où on a justement un centurion, un officier d'une armée, qui, on dit qu'il a une très grande foi, et sans vouloir porter manque de respect à tous les militaires ou personnes qui ont déjà été militaires, la foi n'est pas nécessairement, ça ne va pas nécessairement en paire avec les militaires, parce que les militaires, c'est une structure qui, avec une hiérarchie, avec une chaîne de commandement, et ça fonctionne sur les ordres. Si le supérieur dit « Va là », à son subalterne, au soldat, mais le soldat, il va là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Puis, tout le système fonctionne sur le principe que le soldat va suivre l'ordre. Mais la foi, c'est quand même assez différent. Oui, il y a des gens qui disent « Avoir la foi, c'est de croire en Dieu, c'est d'être certain, puis c'est d'affirmer. Moi, je suis sûr que Dieu existe, puis je vais te le prouver. » Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Ah, Dieu, c'est faux, jamais personne ne l'a vu, c'est une invention humaine, on se fait désaccroître. » Mais la foi, ce n'est pas la certitude. La foi, c'est croire. Et croire, encore une fois, croire, si on croit quelque chose, c'est qu'on n'est pas sûr. On n'a pas de certitude, on n'a pas d'assurance, on n'a pas de preuve de quelque chose. Croire, c'est de croire qu'avec toute notre expérience, avec toutes les relations qu'on a construites, toute notre connaissance, on arrive à un moment où ce qu'on a décidé, est-ce qu'on pense que oui ou on pense que non? Malgré toutes les informations, le manque d'informations, Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas y toucher, on peut y parler, mais habituellement, il ne nous répond pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? J'ai eu un vieux professeur de cégep qui m'avait dit, pas moi, mais on avait une classe, puis ce type d'argument-là était arrivé. Il dit, bon, bien avez-vous déjà vu ça, vous, de l'amour, une grosse mode d'amour marcher dans un corridor? Non. C'est la même chose avec Dieu, là, tu sais, comme on voit des gens en amour, on voit des manifestations d'amour. C'est peut-être la même chose avec Dieu, là. Tout ça pour dire que la foi appelle une certaine humilité d'arriver à un moment où de dire, je n'ai pas de certitude, je ne le sais pas pour sûr, mais je pense que. Et c'est ça. Comment que le monde est créé? Je ne le sais pas. Je veux dire, oui, il y a des théories, là, le Big Bang, puis bon, je ne le sais pas, je n'étais pas là. Et c'est vraiment au-delà de mon domaine de connaissances. Mais de mes expériences, de mon vécu, de mon « gut feeling », j'aurais tendance à dire que Dieu était partie prenante de ce processus-là. Comment? Encore une fois, je ne le sais pas. Mais ce que je crois, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le saut de la foi, justement. Et c'est un peu ça, cette histoire-là du centurion romain, d'avoir quelqu'un qui exprime cette foi-là, qui se veut humble dans le sens de dire, non, non, je suis peut-être un big shot, mais je ne suis pas assez bon pour te recevoir dans ma maison, Jésus. Quelqu'un qui pourrait dire facilement, je ne vais pas me payer le meilleur médecin, puis qui exprime une certaine foi, une certaine adhérence à Jésus. Bien, c'est surprenant, mais aussi, c'est peut-être confortant pour nous qu'il y ait des gens d'un peu partout, peu importe la situation, ont suivi ce modèle-là. Et je vous souhaite cette semaine de vivre dans la foi, de vivre dans l'incertitude, de vivre dans l'humilité, d'être capable de dire, bien, je ne le sais pas, je n'en ai pas de réponse aujourd'hui. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense, ce sont les choses autour desquelles je veux construire ma vie, mais je n'irai pas taper sur la tête des autres gens, je n'irai pas l'arrogance de dire, je connais tout, je comprends tout, puis les autres qui ne comprennent pas, c'est juste des imbéciles. C'est de vivre dans cette zone, pas toujours confortable, de dire, je pense que c'est ça. Puis j'ai le goût d'embarquer. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, et j'ai la foi qu'on va se revoir la semaine prochaine. À très bientôt.